Je suis tombée, mais pas parce qu'il m'a poussée. Oui, je comprends, je comprends, je comprends. Donc, il n'aime pas trop qu'on parle de ça. Du coup, il va apprécier qu'on en parle à la télé. Céline, quand vous lui reparlez de cette histoire-là, votre chéri a tendance à prendre un air de chien battu. De quelle histoire s'agit-il ? Une fois, en fait, il est sorti avec ses collègues de travail, après sa journée de boulot, sans prévenir, sans rien, alors qu'on se connaissait depuis quelques semaines seulement. Et il est rentré à la maison après avoir bien festoyé, à 5h du matin, la bouche en cœur. Bonjour, chérie. Je ne l'ai pas trop bien appris, on va dire. Mais bon, après, c'est une anecdote. À chaque fois qu'on en parle, il me dit, il fallait bien que je le fasse. Donc, ce serait cette sortie avec ses potes. C'est ça. D'accord. Stella ? Moi, il y a 6 ans, on devait partir en voyage à New York. Un mois, jour pour jour, avant le départ, je suis tombée dans des escaliers. Et je me suis fait entorse des deux filles. Et donc, Sébastien m'a emmenée aux urgences, sauf qu'il ne m'a pas parlé, jusqu'à ce que le médecin dise ce que j'avais vraiment, parce qu'il n'avait qu'une peur, c'est que le voyage à New York soit annulé. Soit annulé. D'accord. Donc, il a tiré la tronche tout le trajet, tout le temps qu'on a attendu aux urgences. Il pensait à son voyage et pas trop aux chevilles de sa femme. Non, c'est ça. Les chevilles, ils s'en foutaient un peu. Et à l'arrivée, vous n'avez plus allé à New York ? Oui. En rampant ? Non, 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 il y a eu des journées très difficiles, mais voilà, ça a été. On a pu faire un magnifique voyage. Bon, c'est noté pour les chevilles. Marie ? Il y a une fois, on s'était disputé. Comme il était dans sa cuisine, je l'embêtais, je titille un peu. Et puis, il a fait ça et j'ai glissé, en fait, et je me suis cassé le petit doigt de pied. Et donc, voilà, je suis tombée, mais pas parce qu'il m'a poussée. Oui, je comprends, je comprends, je comprends. Donc, il n'aime pas trop qu'on parle de ça. Du coup, il va apprécier qu'on en parle à la télé. Ça, c'est un truc qui va lui faire plaisir. Quand elle vous reparle de cette histoire-là, Didier, vous avez tendance à prendre un air de chien battu. De quelle histoire s'agit-il ? Eh bien, c'est difficile, mais je regrette. C'est avec une grande amertume. Un jour, elle m'avait un petit peu poussé à bout et voilà, je l'ai poussé comme ça. Elle a perdu l'équilibre. Elle s'est un peu fêlée le doigt. Elle nous a dit, alors oui, c'était le doigt de pied ou la main ? La main, je crois. Le doigt de pied, je ne sais plus exactement. Marie. Dans l'autre. Sébastien. Alors, moi, je dirais la foi. Alors, l'histoire d'origine, en fait, c'est la foi où on a failli ne pas partir à New York parce qu'elle est tombée dans les escaliers. Oui. Donc, pour raconter l'histoire en entier, je ne sais pas si elle a raconté ou pas, du coup. C'est bon, Sébastien, est-ce que c'est la réponse que vous allez choisir ? Ah oui, oui. Alors, elle nous l'a racontée. Elle a raconté l'histoire. Oui. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquez à quel moment que votre femme souffle le martyr parce qu'elle a les deux chevilles en vrac. Vous, votre seule inquiétude, c'est oui ou non, est-ce qu'on va réussir à partir à New York ? J'avais très envie d'y aller, en fait. Oui. Mais elle, elle avait très envie de ne pas avoir mal, je pense. J'imagine. Oui. J'imagine. Bah oui. J'ai l'impression qu'on est sur la matinée des Gentleman. Stella. Laurent. Bonjour. Bonjour. Bah bien. Nickel. Il a fait péter le costume, Laurent. Normal. Alors ? Laurent, alors, vous faites votre heure de chier abattu quand elle reparle de ça, c'est à quel sujet ? Bah, on venait à peu près de se connaître et je travaille en restauration et les beaucoup, beaucoup plus jeunes m'ont dit « Laurent, allez, viens, on va en boîte. » À 45 ans, je suis parti en boîte et je suis rentré, c'était 5-6 heures. Donc, elle n'a pas trop apprécié. À nous, elle a dit. Céline. Applaudissements. Applaudissements.